Bonjour les amis, j'espère que vous allez à la forme aujourd'hui. Je me lance, je lance mon podcast, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je l'ai appelé Parlons Biz, Parlons Business, Parlons Entrepreneuriat, Parlons Investissement Immobilier. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Artsheim, j'ai 36 ans. A la base, je suis infirmier, j'ai monté mon cabinet d'infirmier libéral il y a environ 10 ans. Maintenant, les dates, je ne les connais même plus. Je suis parti de zéro. En parallèle de mon activité d'infirmier libéral, j'avais deux centres diététiques. Ça s'appelait des Nature House, c'est une franchise internationale. J'avais des salariés. Au plus haut que j'ai géré, j'ai géré 6 salariés. Des diététiciennes, etc. J'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, faire de l'investissement immobilier. J'ai tout fait en parallèle, j'ai monté mon cabinet. Derrière, j'ai ouvert les Nature House. En parallèle de ça, j'ai investi dans l'investissement immobilier à but locatif dans un premier temps. En me formant, je suis un pur produit darwinien. Je me suis formé via Yann Darwin. Ensuite, via Green Bull. Ce qui m'a tout doucement amené à être coach dans l'académie des investisseurs rentables avec Yann Darwin et mes associés Philippe, Nico et Isis et avant Léo. En parallèle de ça, j'ai monté une chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. J'ai fait un compte Instagram, l'investisseur boxeur aussi. Et voilà, aujourd'hui, je me lance. C'était la technique qui me bloquait. Maintenant, j'ai dit fuck à la technique. J'y vais. Même si ce n'est pas parfait, je me lance. Je crée. Je m'enregistre le premier. On est vendredi 10 février 2023. Ça fait six mois que je veux le faire. Et maintenant, j'y vais. Il y aura des défauts, mais ce n'est pas grave. En parallèle de tout ça, ça fait deux ans que je suis marchand de biens aussi. J'achète, je rénove, je vends. J'achète, je ne rénove pas, je vends. J'achète pas cher, je revends plus cher. Généralement, j'essaie que ça soit 20% au-dessus. Des fois, on y arrive. Des fois, on n'y arrive pas. Donc voilà, je me suis un peu posé quand même pour vous expliquer pourquoi je fais ce post-cat. podcast. Pourquoi je me lance dans ce podcast ? Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je trouve que c'est sympa parce que je pense que je vais, avec le temps, et le jour où je me serai un peu plus familiarisé avec la technique, je vais sûrement inviter des personnes à parler business, à parler entrepreneuriat, à échanger en fait comme une discussion d'investisseurs qui boivent un café ou une bière plutôt et qui parlent de business. Donc le podcast, c'est pour partager, pour aussi faire en sorte que ça reste. Les stories, c'est bien beau, mais en fait, au bout d'un moment, ils disparaissent. Donc voilà. Montrer que ce n'est pas facile. Montrer qu'il y a des hauts, il y a des bas. Quand tu dois allier aussi la vie de famille. Je suis père de famille, j'ai trois enfants. Donc ce n'est pas facile. Et peut-être aussi, je ne le cache pas, je le dis direct, au bout de, je ne sais pas moi, quatre minutes, cinq minutes du podcast, peut-être gagner un peu d'argent avec ce podcast. On ne sait jamais. Si un jour, on est à 150 000 personnes qui écoutent, un million d'écoutes, etc., peut-être j'arriverai à le monétiser. Parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et dès que je peux gagner de l'argent, eh bien, je fais en sorte de pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà. Pourquoi le podcast, ma présentation ? Donc, infirmier libéral, investisseur immobilier, marchand de biens, compte Instagram, l'investisseur boxeur et coach dans l'académie des investisseurs rentables. Et voilà. Je me lance dans le premier podcast et j'ai mon notaire qui me téléphone. Voilà. Direct. Voilà. On est les... Et ça sera comme ça, tout le temps, en fait. On est en plein dans le direct et je ne couperai pas. Les E, je ne les couperai pas. Les appels, je ne les couperai pas parce que c'est l'avis justement de l'entrepreneur que je veux vous présenter. C'est mon notaire qui m'appelle pour un bien que je vends, que j'ai acheté en 2019. Voilà. Dans ce podcast, je vais souvent vous parler de ma vie, de mes investissements, parler des chiffres. Donc, c'est un appartement que j'avais acheté en 2019, qui était un appartement qui était en liquidation judiciaire. Avec un agent immobilier avec qui j'avais sympathisé un an avant parce que je lui avais acheté une maison dans mon village, pareil, qui était aussi en liquidation judiciaire. Donc, j'avais fait une très bonne affaire. J'avais acheté 200 euros du mètre carré cette maison que j'avais divisée en deux lots. Et donc, après, cet agent immobilier, je ne l'ai pas lâché. J'ai voulu continuer qu'il m'apporte des bonnes affaires. J'ai compris le système de la liquidation judiciaire et de la possibilité de négocier. Donc, je ne l'ai pas lâché. Il m'a fait visiter cet appartement. C'est un appartement qui était en liquidation. J'aime bien raconter parce que c'est une super affaire. qui est affichée 65 000 euros, frais d'agence incluse, qui était sous compromis depuis six mois. Mais en fait, c'était la famille qui avait acheté, qui renvoie un mail. Je ne sais pas si vous avez entendu le mail, le son de mon email reçu. Donc, voilà. C'était un appartement qui était vendu en liquidation judiciaire, qui était sous compromis à 65 000. Mais l'acheteur s'est retiré parce que les personnes qui étaient en liquidation, c'était les personnes qui vivaient dedans, les propriétaires. Donc, c'était une famille. Ils n'avaient pas eu de bol. Ils avaient eu un kebab. Après, le monsieur était allé travailler sur les chantiers en Allemagne. Pour la petite histoire, moi, j'habite dans l'Est de la France. Et en fait, tout simplement, il est tombé de l'échafaudage. Il n'était pas déclaré. Donc, il n'arrivait plus à payer le crédit. Il avait des dettes aussi sur son kebab auparavant. Donc, ils ont été saisis. Donc, ils étaient censés pouvoir quitter les... Ils étaient censés... Ils voulaient même quitter les lieux parce que donc, père, mère, grand-mère et trois enfants. Dans un 47 mètres carrés, ça faisait petit. Mais le problème, c'est qu'ils étaient propriétaires. Donc, s'inscrire sur les logements sociaux, ce n'était pas possible parce qu'ils étaient officiellement propriétaires. Bref, c'était tout un micmac pour qu'ils trouvent un nouvel appartement. Et l'acheteur qui s'était positionné à 65 000 a perdu patience et s'est retiré du compromis. Donc, c'était nouveau en vente. Cet agent immobilier m'a appelé. Je suis allé visiter. Avant la visite, il me dit, écoutez, ça serait bien quand même que vous en fassiez une affaire personnelle de les sortir. J'ai dit oui. J'ai visité. J'ai dit, il y a moyen de négocier. Il m'a dit non, 65, c'est le prix vu avec le mandataire. C'est impossible d'aller plus bas. J'ai dit OK. Je fais l'offre à 65, frais d'agence incluse. Et je demande à mon notaire qu'ils mettent quand même dans le compromis 6 mois pour les faire sortir. Alors que ce n'était pas ce qui était conduit avec l'agent immobilier. Mais bon, je me suis dit, s'ils se vexent, je lui expliquerai. Mais voilà. Et puis en fait, je n'ai pas eu de retour. Tous les deux mois, je relançais l'agent immobilier qui me disait qu'ils étaient toujours dans les lieux. Donc au bout de 6 mois et 2 jours, j'envoie un mail au notaire. Je lui dis que je souhaite sortir du compromis parce qu'ils sont toujours là. Donc je sors du compromis. Je laisse passer 24 heures. J'appelle l'agent immobilier. Je pensais vraiment que l'agent immobilier allait mal le prendre, allait se vexer, etc. On les connaît, les agents immobiliers quand même. À moins, 90% sont nuls. Et en fait, non, il n'a rien dit. Il m'a dit, ok, je comprends, etc. Je pensais qu'il allait vraiment me dire qu'on avait convenu que je devais, moi, en faire une affaire personnelle de cette sortie. Donc je lui pose la question. Et c'est aussi tout la force d'un investisseur immobilier, d'un marchand de biens, c'est de poser énormément de questions. Et là, je lui dis, qu'est-ce que le mandataire va faire de cet appartement ? Et il m'a dit, je pense qu'il en a vraiment marre. Ça fait deux ans que ça dure. Ça fait deux ans que la propriétaire dit qu'elle va partir et finalement, elle ne part pas. Je pense que là, ça va partir aux enchères. Je dis, ok. Je dis, à combien vous pensez ? Bon, il me dit, là, il va mettre une mise à prix à 45. Alors moi, je ne réfléchis même pas. Je dis, mais écoutez, vous ne pouvez pas appeler le mandataire judiciaire. Il vous dit qu'à 45 000 euros, moi, je le prends. Et cette fois-ci, je ne mets pas de clause de sortie du propriétaire. Je fais vraiment une affaire personnelle. Ok. Il me dit, ok. Il me dit, voilà, j'ai une annonce sur le bon coin, là. J'ai mis des poutres à vendre. On est en plein du direct. Bref. Il me dit, ok, mais cette fois-ci, pas de clause. Je dis, ok. Donc, il raccroche. Il me rappelle le lendemain. Il me dit, ok, le mandataire est ok. 45 000. Et on met en grade sur le compromis que vous en faites d'une affaire personnelle de les sortir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On re-signe le compromis. Et là, direct, moi, je prends contact avec la famille. Parce que là, je me dis, non, non, je n'ai pas le choix. Il ne faut absolument qu'elle sorte. Et je me mets bien avec la propriétaire qui est très, très gentille. C'est des gens qui avaient vraiment des problèmes de... Voilà, qui ont eu des problèmes de financement. Non, ouais, de finance, clairement. Et je dis, si vous voulez, moi, je peux vous aider à trouver un appartement, etc. Il me dit, bah, écoutez, je vais déjà... Mes amis, là, ils auraient un T4 pour moi, etc. Il passe ce qui se passe. Moi, je refais un crédit, du coup, pour 45 000, plus pour 65 000. Parce que j'avais le crédit, un, pour le premier. Et je galère un peu plus pour avoir le crédit pour 45, alors que pour le crédit de 65, c'était plus facile. Mais c'était six mois avant. Et puis, ça, c'était un peu resserré, etc. Et là, la propriétaire, elle m'appelle. Elle me dit, on va déménager. Elle dit, non, mais dans ma tête, je pense, non, mais on n'a encore pas les signatures, etc. De tous les créanciers, etc. Si ça arrive aux oreilles du mandataire, si ça arrive aux oreilles du notaire, etc. Ce n'est plus la même histoire, quoi. Moi, j'ai négocié 20 000 euros parce que je retombais sur un... que j'achetais un appartement vendu, squatté, quoi. Et en plus, sortir quelqu'un qui est rentré légalement dans les lieux, ce n'est pas la même façon de sortir quelqu'un qui est rentré illégalement. Moi, je me suis dit, bon, les 20 000 euros que j'ai négociés, c'est ce que ça va me coûter pour la sortir. Donc là, je commence à appeler l'agent immobilier. Il me dit, oui, effectivement, le mandataire, s'il sait que c'est vide, il risque de faire chier, quoi. Donc, je dis, je rappelle la propriétaire, j'ai dit, prenez vraiment votre temps, déménagez avec le temps, etc. Et puis, j'arrive à avoir vraiment à faire en sorte d'avoir mon crédit, d'avoir toutes les signatures des créanciers et de faire la vente. Donc, en fait, je fais la vente le 12 juin 2019. Et le 16 juin 2019, la propriétaire m'invite à aller boire un café et me rend les clés d'un appartement qu'elle avait vidé, nettoyé, démonté la cuisine, de toute façon, je refaisais tout. Et comme ça, j'ai réussi à faire un... J'ai gagné 20 000 euros sur un budget de 65. Alors, 20 000 euros sur 500, ça ne veut rien dire, mais un budget de 20 000 euros sur 65, c'est quand même vachement cool. Donc, je prends les clés, je dirais que je vais commencer à détapisser, à démolir la salle de bain, la baignoire, etc. Et on enchaîne début juillet avec la rénovation. Début août, je reçois les meubles. Je suis passé par Easy Mobiliers. Easy Mobiliers, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vendent des meubles au top. Vous allez voir sur le site Easy Mobiliers. On meubles. Et fin août, je le mets en location courte durée. Et là, premier week-end réservé, le mec annule, réservation stricte. Je remets en location, je reloue le même week-end. Je me dis, putain, c'est magique. Derrière, j'étais en différé d'emprunt. Crédit agricole. Donc, tant que je n'ai pas débloqué toute la ligne du crédit pour les travaux, je suis en différé. Donc, je m'étais laissé un petit 2 000 balles pour continuer à encaisser. Et là, j'ai encaissé. Et voilà, les amis, comment que j'ai réussi à passer un bien de 65 000 euros à 45 000 euros, frais de l'agence incluse. Maintenant, comme dit Yann Darwin, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc, cet été, j'ai mon voisin du dessus, avec qui j'avais sympathisé pendant les travaux et qui me rendait des grands services quand il y avait des problèmes sur l'Airbnb de clé, etc., qui habitait vraiment l'appart au-dessus, qui a mis son appartement en vente. Et puis, il a vendu ça, pour moi, je trouve, très cher dans le secteur où on est à Strasbourg. Donc, moi, je lui ai dit, j'ai dit, donne-moi le numéro de téléphone de cet agent immobilière et tout, parce que si elle vend mon appart au prix du mètre carré qu'elle a vendu le tien, je le lâche. Je l'appelle, elle visite, elle me fait un devis, elle me fait une estimation. Je dis, ok, ce prix-là, si vous voulez le vendre, vous pouvez. Je signe cette semaine un compromis de vente à 145 000 euros. 145 000 euros, je l'ai acheté, 45 000 euros. Sachant que je l'ai eu pour 72 000 euros au total. Le prix de revient à cet appartement est de 72 000 euros. et j'avais emprunté 80 000 euros et j'ai débloqué les 8 000 euros restants sur facture pour un autre projet. Donc, à l'heure actuelle, j'ai remboursé 71 000 euros et je vais le vendre 145 000 euros. Ma notaire m'a appelé hier, m'a dit, me sortez, vous savez que vous allez avoir de l'impôt sur la plus-value ? J'ai dit oui, je m'en doute. J'ai fait un peu des simulations. Moi, j'avais simulé sur le site des impôts 25 000. Elle me dit, non, c'est plutôt 35. Donc, voilà. Ça me fait un deuxième trop de cul. Alors, je vous dis de suite, dans ce podcast, il y aura des gros mots. On aime, on n'aime pas. C'est comme ça. Moi, je suis... On m'a dit un jour, j'étais une personne clivante. Donc, ceux qui ne m'aiment pas, tant mieux. Vous ne suivez pas. Et ceux qui m'aiment, vous restez. Donc, là, j'ai dû peaufiner avec encore la notaire. En fait, moi, je travaille avec un notaire. Et ce notaire-là a des notaires salariés. Et au lieu de me mettre une claire de notaire, il m'a mis carrément une notaire. Donc, c'est assez cool. Donc, là, je vais la réappeler après l'enregistrement de ce podcast pour voir avec elle qu'est-ce qu'on a peut-être oublié de passer pour un peu baisser encore le prix. Sachant que... Voilà, ça, c'est maintenant la petite formation. Sachant que tous les travaux de rénovation, d'entretien ne se déduisent pas du calcul du prix de vente. Ce n'est pas parce que maintenant, j'ai mis pour 10 000 euros de peinture que je vais déduire 10 000 euros sur le prix de vente. Je le passe en amortissement parce que c'est du LMNP, loueur meublé non professionnel. Je le passe en amortissement tout le long de la vie de détention du bien. Mais je ne peux pas le déduire sur le prix de vente. L'agrandissement, les travaux d'agrandissement, de construction, j'aurais pu, mais pas de rénovation. Donc, voilà, on a fait une bonne affaire. J'ai fait une bonne affaire. Mickaël Arsène a fait une bonne affaire. Et Mickaël Arsène va devoir payer 35 000 euros d'impôt sur la plus-value. Sachant que je suis infirmier libéral, je pense que pour toutes les personnes qui m'écoutent, vous savez qu'on travaille beaucoup, qu'on se lève tôt le matin, qu'on tard le soir, qu'on fait des fois du travail ingrat, qu'on fait des fois plus que ce qu'on est payé. Et donc derrière, qu'on paye aussi beaucoup d'impôts. Parce qu'on a ce statut BNC. BIC, BNC. BNC, c'est loueur meublé non professionnel. Non, BIC, c'est loueur meublé non professionnel. Et BNC, c'est moi, infirmier libéral. Donc voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est en France. On est content d'avoir des écoles gratuites. On est content d'avoir des routes avec pas beaucoup de trous. On est content d'avoir, en cas de séisme, des immeubles qui ne tombent pas un derrière l'autre parce qu'ils ont été bien construits. Voilà. Donc à un moment, comme dirait Tony, d'une vie de liberté que je suis. Et je vous conseille vraiment de suivre son podcast. J'adore. Les gentlemen investisseurs aussi, j'adore. Mais comme dit Tony, qui fait beaucoup de travail PNL, on peut voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. Sachant que derrière, je vais payer 35 000. Donc il va me rester 110 000. Derrière, je vais rembourser le crédit. Donc 70 000 euros. Il me restera 35 000 euros à peu près. Voilà. 35 000 euros que je vais réinjecter en compte courant d'associés dans les projets de marchands de biens. Parce que maintenant, ça fait deux ans que je fais du marchand de biens et j'y ai pris goût. J'ai aussi pris goût du fait de ne pas avoir des locataires toutes les 5 minutes. Parce que je suis arrivé à un point où les Airbnb plus les locataires à l'année, ça commence à faire beaucoup. Donc je me dis que je vais à l'heure actuelle me mettre, ça fait un an et demi que je fais ça, je me mets en full marchand. et le jour où j'aurai envie de nouveau d'avoir du locatif plus pour des rentes, plus pour peut-être en mode retraite, j'utiliserai le cash du marchand pour le faire remonter sur la holding et peut-être investir en SCI pour faire du patrimonial ou alors tout simplement utiliser ce cash pour me salarier. Et voilà, je vide le cash, je vide le capital en me salariant, je paye mes charges et c'est ça qui fera ma retraite. Ce ne sera pas ma retraite, je serai salarié mais j'irai pu bosser comme infirmier libéral. Je n'ai pas d'objectif d'arrêter le cabinet infirmier. J'ai la chance d'avoir créé ce cabinet, j'ai la chance de pouvoir augmenter ou réduire comme j'en ai envie. Si je veux réduire, je prends une infirmière remplaçante en plus. Si je veux augmenter, je lui dis que j'aimerais bien travailler plus et elle travaillera moins, qu'elle cherche un autre cabinet. Et voilà. Bien sûr, avec le respect que je lui dois et en amont pour qu'elle puisse derrière se retourner. J'ai un tableau juste à ma droite accroché au mur. C'est un million en 2025. Un million net. On est en 2023. Il y a moyen. Il y a moyen. En tout cas, moi, je ne me mets pas plus de pression inutile. J'aime faire les choses une derrière l'autre. Des fois, j'ai des projets, je ne m'y attendais pas. Des fois, je n'ai rien. Je galère. On galère tous. C'est ce que je dis toujours. J'ai dit hier en story et ça, j'aimerais le répéter aujourd'hui. Je vais peut-être me répéter des fois, mais il faut que ça rentre dans la tête. C'est que pour vous qui voulez être investisseur immobilier, il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Il faut acheter en dessous du prix du marché. Pour ça, il faut visiter, visiter, visiter. Il faut faire du volume, du volume, du volume, du volume. Balancer des offres, balancer des offres, balancer des offres, négocier, négocier, négocier. Il faut que ton bien, une fois négocié, une fois acheté avec les frais de notaire, les frais d'agence, avec les travaux, fini. Soit tu le loues et tu as du cash flow. Du cash flow, c'est un excellent trésorerie, c'est-à-dire que tu as plus de loyers que de crédit. Généralement, 30% de plus, ça serait cool. Soit tu le revends avec 20% de plus que ce que tu as dépensé. Et là, c'est, pour moi, la définition d'un bon investissement. Voilà, clairement. Ceux qui arrivent à avoir un appartement avec, par exemple, je dis une connerie, 500 euros de crédit et 900 euros de loyer, mais qui vont le vendre 20 000 euros de moins que ce qu'ils ont, ce qu'ils lui ont coûté, ce n'est pas un bon investissement. Par contre, le mec qui a peut-être que 50 euros de plus, genre, il paye tout, ses assurances, ses charges de copro, etc. Donc, 500 euros et il a seulement 550 euros de crédit. Mais par contre, il va vendre quelque chose qu'il a acheté 50 000, il va le revendre 90 000. Pour moi, ça, c'est un bon investissement. Donc, voilà. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Tu as des secteurs, tu arriveras à avoir du cash flow, peut-être un peu moins de plus-value. Il y a des secteurs, tu n'arriveras pas à avoir de cash flow, mais beaucoup de plus-value. Il faut s'adapter. Il faut connaître son marché. Il faut se former. Donc, voilà. Petite parenthèse aussi. Pour toutes les personnes qui souhaitent se former, Green Bull Campus, Yann Darwin ont la formation, l'Académie des investisseurs rentables. C'est pour moi la meilleure formation, l'unique et la meilleure formation francophone qui existe. Yann Darwin a une capacité à vulgariser les choses compliquées pour que tu le comprennes. Moi, j'ai fait toutes ces formations, toutes les formations qu'il a sorties depuis qu'il s'est lancé dans l'infopronariat. Je les ai faites et je les ai appliquées. Des fois, je me suis sorti les doigts plus que d'autres. Des fois, j'ai un peu plus procrastiné. Là, ça fait un an que je lève le pied parce que j'ai eu un troisième enfant et que c'est fatigant. J'ai 36 ans et ça commence à être fatigant. Je me lance un peu moins dans les gros travaux que je fais moi-même, surtout que le prix des matériaux a augmenté, le prix des artisans a augmenté. J'ai adapté ma stratégie à ma vie. J'ai essayé de m'entourer de bonnes personnes, de bons associés. Je pense à l'heure actuelle avoir de très bons associés, des mecs de grande valeur. À qui on peut dire les choses. Et du coup, en fait, à l'heure actuelle, ma valeur ajoutée est peut-être mon savoir. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais quand même de savoir des choses liées à mon vécu et un peu de cash quand même, tout doucement. Et en fait, du coup, je propose à mes associés de m'associer avec eux moyennant moi une partie de finances. Plus que eux. Et après, de faire tout ce qui est tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est secrétariat que je peux faire à distance pour pouvoir les aider. Et après, dans la mesure du possible, parce que je garde cette fibre de visite, je visite moins, mais de visite, visite, et de nicher la bonne affaire, de leur rendre l'appareil et de leur proposer après des biens dans mon secteur pour que ça ne soit pas tout le temps eux qui viennent avec des biens. Il faut que dans une association, tout le monde aille gagner. Il faut que dans une association, si quelqu'un fait plus que l'autre, soit il soit salarié, soit il est plus de parts. Alors, il y en a qui, c'est un débat. Il y en a qui disent, non, on garde le même nombre de parts, mais alors par contre, on salarie la personne pour le travail effectué. C'est à discuter. C'est la communication qui fera tout. C'est la communication. Dans l'Académie des investisseurs rentables aussi, dont je suis coach, on fait des conférences mensuelles. Donc Isis, Nico et Philippe, on fait chacun une conférence mensuelle plus un cas pratique. Donc, toutes les personnes qui sont dans la formation ont tous les mois quatre heures de conférences. Et j'avais fait une conférence justement sur l'association. et je disais que pour moi, le plus important, la base de tout, c'est la communication. C'est vraiment dire ce qu'on ressent. C'est vraiment pouvoir... Si on se sent lésé, pouvoir le dire, pouvoir exprimer son mal-être s'il y en a. Et trouver un associé qui est capable de dire ce qu'il pense tout en respectant, c'est la base d'une relation. en fait, c'est comme une relation de couple en fait, une association. Après, en marchant, la chance qu'on a, que tu as, que n'importe qui a, c'est que tu t'associes. Si tu vois que ça bloque, tu closes le deal, tu vends le deal et après, merci, au revoir. C'est pas comme pour du locatif où tu es parti pour normalement garder un peu plus longtemps. quoi. Donc voilà, les amis, je ne sais pas si ce podcast vous aura plu. Je vais un peu raconter ma life, mais ça sera un peu comme ça tout le temps. Je pense que je vais faire des stories Instagram aussi pour justement poser des questions, pour avoir des sujets de live en fait, de podcast. Vous savez déjà un peu beaucoup de choses sur ce premier épisode. Bien sûr, pour que je gagne de l'oseille, il va falloir qu'elle soit partagée, écoutée, écoutée, écoutée et partagée. Donc suivez-moi sur Instagram, partagez le podcast si ça vous plaît. Donnez-moi des idées de ce que vous voulez qu'on parle. Je vous parlerai dans un prochain podcast d'une vente, d'une place de parking. J'ai signé la procuration lundi et la vente se fait lundi prochain, le lundi 13 février. Les chiffres sont bas, mais le processus est vraiment beau. Les chiffres sont bas, mais le processus est beau. Je le répète parce que je suis content de moi, je suis fier de moi. Sauf que j'aimerais pouvoir le faire avec 3-0 derrière le chiffre en plus. Tu vois ? Donc voilà. Pareil, je vais aussi vous tutoyer. On est... On sait, être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que j'aime parler. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'aime parler. j'aime transmettre sans que ça soit très scolaire. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je n'ai même pas envie de savoir. Comme par exemple le montage de ce podcast, je ne vais pas le monter, je vais le balancer comme ça, je m'en fous. Et ce que je ne sais pas, je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et ce que je ne sais pas, je n'ai pas envie de le savoir. et si j'ai besoin un jour pour gagner du pognon de le savoir, je vais me former. Clairement, je vais me former. Là, je suis sur une nouvelle association. C'est... d'un petit jeune. Un petit jeune, il n'est pas si jeune que ça, mais je crois qu'il a 30 ans. J'avais fait un podcast avec Paco. Alors ça aussi, c'est un super podcast. L'investisseur 4.0, allez l'écouter. Je me suis torché tout son podcast l'année dernière. J'avais un chantier, j'ai tout écouté en vitesse 1,5. J'ai du début jusqu'à la fin, j'ai tout écouté. Il interroge énormément de monde de très très grande qualité, dont moi. Vous pourrez aller écouter. Et suite à ce podcast, j'ai mon futur associé, Antoine, qui vient me voir et qui me dit... Il me parlait sur les réseaux et je le connaissais parce que j'avais joué un peu au foot avec lui quand moi j'étais senior. Il était jeune, jeune senior. Il avait 17 ans, 18 ans. Et il me dit, écoute, dans le podcast, tu dis que si tu étais plus jeune, tu essaierais de... tu essaierais de te rapprocher de quelqu'un qui est plus élevé que toi, entre guillemets, plus élevé dans l'investissement qui est déjà plus... qui a déjà fait plus d'investissements. Et oui, quand moi j'avais 18-20 ans, j'essayais de me rapprocher des personnes qui avaient déjà investi mais personne n'avait l'impression de vouloir m'entorer. Donc, je n'ai pas trouvé. Je parle dans mon secteur. Et j'avais donné à Paco ce conseil-là. Et du coup, Antoine est venu me voir sur Asta. Et il me dit, ben moi, il m'a fait un audio, je crois, je ne sais plus. Il m'a dit, moi, j'aimerais suivre ton conseil et je voudrais te proposer que tu me mentors et qu'on fasse des invests ensemble. Parce qu'on est dans le même secteur. Déjà, rien que le fait qu'il vienne comme ça vers moi en audio, je ne sais plus si c'était audio ou si c'était écrit mais qu'il vienne vers moi pour me proposer ça. Rien que la démarche et ça valait ça valait avec le fait que je lui réponde et que je lui réponde par l'affirmatif. Mais il faut que dans une association, tout le monde y gagne. Je suis père de trois enfants. J'ai 37 ans. Je crois qu'il n'a pas d'enfant. Il a un peu plus de temps que moi actuellement. Moi, je lui ai dit comme ça. Donc, j'ai vu ce que je pouvais y gagner. Je lui ai dit ce que je te propose. Bien sûr, déjà. Mais ce que je te propose, c'est va visiter. Parce que ce qu'il faut dire aussi rétrospectivement, c'est que six mois avant, il avait pris la formation de l'Académie des investisseurs rentables. Donc, je sais qu'il avait payé pour se former, qu'il avait payé cher, qu'il se formait, qu'il avait déjà investi parce qu'il m'avait parlé. C'est quelqu'un qui me parlait depuis quelques années déjà sur Instagram. Et du coup, je savais que derrière, il avait la dalle qu'il avait déjà investi et qu'il n'était pas con et qu'il savait dépenser pour se former. En plus, il s'est formé sur la meilleure formation française. Donc, il n'est vraiment pas con. Donc, moi, je lui ai dit, je te propose que tu ailles visiter pour moi. Je dis ça comme ça, que tu ailles chasser pour moi. Donc, tu dégrossis, tu fais le volume pour moi. Ça m'évite de le faire. quand c'est vraiment intéressant, tu m'envoies tout et on va visiter ensemble. Je ne veux pas que tu m'envoies des liens à Le Bon Coin toutes les 5 minutes. je sais faire aussi, j'y vais dessus. Non. Tu dégrossis, tu vas visiter, tu sondes le potentiel. Ça, on t'apprend à faire dans la formation. Tu sondes le potentiel, tu sondes s'il y a moyen de négocier ou pas. Et si c'est une bonne affaire, si c'est une fucking bonne affaire, c'est ce que j'aime dire, tu m'appelles et on va contre-visiter ensemble. Et si c'est bon, on le fait ensemble. J'ai un peu plus de cash maintenant, je le pose. Voilà, on gère les travaux ensemble. S'il faut aller mettre un coup de peinture, je n'ai jamais eu peur d'aller mettre un coup de peinture, jamais eu peur d'aller faire la démolition, on le fait ensemble. On reste dans un secteur entre Sarbourg, là où moi j'habite, Trois-Fontaines, c'est mon village, et Strasbourg. Lui, il travaille à Strasbourg mais il est originaire de Sarbourg. Pas de problème. En 3 mois ou 4 mois, il m'a appelé que je ne me suis déplacé que deux fois. Il m'a envoyé des liens, j'ai dit ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort. Des fois, on ne se parlait pas pendant deux semaines. La première où je me suis déplacé, on a fait une offre, l'offre au prix, parce que de toute façon, il fallait faire une offre au prix, c'était au prix, avec conditions suspensives de précommercialisation parce qu'on le faisait en marchand. Refusait la précom. Tant pis, next. Puis une news, et il me renvoie un autre truc. Affiché 420, offre à 300 accepté, avec conditions suspensives. Pour vous dire juste, il était déjà allé visiter, il avait déjà fait l'offre avec les conditions qui allaient bien, conditions de financement aussi, etc., clauses de substitution en nom propre. Et seulement, là, il est venu me voir. Là, on voit vraiment le mec qui déjà se sert de son cerveau, qui sait analyser les bonnes ou les mauvaises affaires et qui n'a pas besoin qu'on lui tienne par la main, en fait. Il est venu avec déjà tout fait. Derrière, quand je lui dis, il m'envoie les infos, il ne m'envoie pas juste le lien orpi. Il m'envoie un dossier pico-bello-carré. Tu vois, le mec, il a bossé son truc. Comment tu veux que je ne lui fasse pas confiance ? Derrière, donc moi, je dis, on s'appelle, bien sûr, on débriefe. Je dis, maintenant, il faut que j'y aille. Bien sûr, je n'ai jamais de la vie que j'achèterais sans y aller. J'y vais. Il ne pouvait pas venir, donc j'y suis allé seul. Là, moi, je ramène ma pierre à l'édifice comme dirait Yann Darwin. J'essaye de voir avec l'agent immobilière comment on peut faire au mieux pour sortir le locataire restant qui ne veut pas sortir, comment on peut faire pour vendre au mieux. Je regarde comment on peut voir. Est-ce qu'on fait des travaux ? Est-ce qu'on ne fait pas de travaux ? Je vois tout de suite qu'il y a un compteur qu'il faut rajouter, etc. Et voilà, on refait une offre. Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qui manquait ? Ah oui, quand il m'a envoyé, quand il m'a tout envoyé, je lui ai dit, en fait, derrière, on a fait une offre à 305, l'offre plancher qui ne voulait plus descendre la famille. J'ai dit, on met ça, ça et ça. Et puis, action-réaction, il a tout fait. D'ailleurs, je lui ai dit, maintenant, il va falloir qu'on mette en place un géomètre, il va falloir qu'on fasse le dossier bancaire parce que là, c'est une autre histoire maintenant. Il va falloir qu'on signe le compromis, il va falloir qu'on fasse le règlement de copro. Derrière, action-réaction, il se pose à l'ordi, il le fait. Et là où je vois déjà le pitcher, je sais le pitcher, il n'y a aucun problème. Ramène-moi n'importe quel banquier, je sais pitcher mon projet et je sais lui montrer que j'ai la dalle et que je veux aller loin et que je vais gagner du fric. Par contre, l'écrire et faire des powerpans, des PDF, insérer les photos, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas, je ne veux même pas le faire. C'est soit maintenant Antoine qui le fera, soit ce sera ma femme qui le fera. Et voilà. Et là, je vois déjà une complémentarité là-dessus. Il écoute, j'écoute ce qu'il a à me dire, il apprend de moi. Je pense que je vais apprendre de lui aussi parce que n'importe quelle association, on apprend de l'autre. J'ai une association, une autre association qui date maintenant depuis 4 ans et j'ai un associé qui se pose et qui prend le temps de faire les mails de tout ce qui est dit de le réécrire en récap de mails. Eh bien, ça nous a servi dans le passé parce que derrière, tu as une personne qui peut dire non mais tu ne me l'as pas dit. Ah si, si, si. Regarde, c'est écrit. Et on apprend de toutes les associations. Ma première association avec le premier natural, c'était mon cousin Thibaut. Je me suis associé avec lui. J'ai appris sa manière de négocier, sa manière de tout le temps négocier que ce soit avec les banquiers, que ce soit avec tout. C'est un commercial, c'est un vendeur et j'ai appris de lui. J'ai appris aussi à être un peu plus chien, à être un peu moins gentil parce que les gars, ne croyez pas que l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, c'est pour les oui-oui. Il n'y a pas de oui-oui. C'est un moment, il va falloir être un peu un chien. Un moment, il va falloir être ferme. Il va falloir être ferme, 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 avec tes associés, avec tes concurrents, avec n'importe qui, surtout quand tu es dans un marché concurrentiel, toutes les personnes qui sont dans les grandes villes, etc. Un moment, voilà. Il faut savoir être honnête tout en étant ferme. Moi, je suis cool, mais il ne faut pas me chauffer. C'est clair et net, il ne faut pas me chauffer. Les personnes qui me connaissent et qui ont déjà travaillé avec moi savent que je peux vite monter dans les tours. Je peux très vite descendre. Je ne suis pas du tout rancunier, mais je dis les choses et il faut être pro et il ne faut pas se foutre de ma gueule. Avec la formation, avec le savoir-faire, avec l'expérience, tu peux mettre toutes les clauses qui vont bien tout en rigolant et aller boire le café avec quelqu'un. Mais tu peux mettre toutes les clauses parce que ce qui est dit peut être écrit. Et voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, cette association-là, on attend que mon notaire rédige le compromis. On va aller au compromis, on va aller voir les banques, on va poser l'apport qu'il faut en marchand. J'espère qu'on va essayer d'avoir le moins d'apport possible. Je tape sur 20%. On va essayer de faire en sorte de sortir le locataire qui ne veut pas. Comment ? Je ne sais pas. Peut-être avec une indemnité d'éviction. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légal qui est fait par les marchands. Donc il y a un notaire, on lui fait un virement qui passe en charge sur ce site-là, c'est le marchand. On verra. On verra. Voilà. On parle bise dans ce podcast, la table ronde des investisseurs. Donc là, je parle bise tout seul mais on va parler bise avec plein de personnes. Je pense qu'il y a énormément de monde inspirant. Paco invite quand même énormément de monde très très inspirant. Je pense qu'on va se nicher quand même beaucoup sur l'immobilier. Pas à 100% mais quand même. Je n'ai pas envie de parler de crypto. Je n'ai pas envie d'entrepreneuriat, je peux parler. Je n'ai pas envie de parler de bourse, forcément. Je fais de la bourse. Je fais de la bourse long terme. Des fois, je ne vais pas voir mon... J'ai un compte sur Itoro. J'ai un compte... Parce que Yann Darwin a fait une formation sur le long terme RLT. Donc sur Itoro, sur Boursorama, sur Lynx. Moi, je me connecte une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Voilà. Mais par contre, l'immobilier, du marchand de biens, je peux en parler parce que je vis ça toute la journée. Je coach quand même beaucoup de monde avec Philippe, Isis et Nico. Donc Isis et... Isis, ça sera la première personne que j'inviterai. Il faut juste qu'on voit comment on peut faire pour enregistrer et faire ce putain de montage à deux. Tout seul, pour l'instant, j'ai réussi. Mais avec elle, ça sera la première personne que je vais inviter parce que c'est une personne qui est très, très enrichissante à écouter via son parcours de vie et surtout son parcours entrepreneurial. Parce que toutes les Girls Power, Girls Power que tu vois sur Amazon, sur Instagram, sur Facebook, Girls Power. On se fait des week-ends qu'entre filles. Nous, on a acheté trois immeubles. On est trop fort. Girls Power. Isis, on ne l'entend pas. On ne parle pas. Mais derrière, ça agit. Ça agit et du gros, du lourd. Et ça envoie. Et c'est ferme. C'est carré. Ça avance. Ça s'est. Ça se forme. C'est quelqu'un qui a, via tout ce qu'elle avait déjà fait, qui s'est formé via l'Académie des investisseurs rentables. Derrière, j'ai Awatif. Alors, tu vois, dans ce podcast-là, Parlons Bises, je n'avais rien préparé à part juste ma présentation et pourquoi je lance le podcast. Et ça va être comme ça. Ça va partir en couille tout le temps, en fait. Je n'avais pas du tout l'intention de parler de femmes entrepreneurs et investisseurs. Mais là, je vais vous parler d'Isis et je vais vous parler d'une autre associée à moi, Awatif. Elle, pareil, tu ne la connais pas. Tu ne la vois pas. Elle ne fait pas la maligne sur Internet à mettre des stories. Et derrière, c'est une machine. C'est une machine. Ça fait maintenant un an et demi, deux ans qu'elle s'est lancée dans le marchand. C'est une machine. Donc, voilà. Et on ne les entend pas. Il n'y a pas de truc les femmes, les filles, les femmes, non, 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 non. Elles n'ont pas besoin de reconnaissance, elles. Elles agissent. Et je pense que que ce soit homme ou femme, agissez. Agissez simplement. Bosser. Que vous soyez femme ou homme, et on s'en fout, quoi. noir, blanc, rien à foutre, quoi. C'est juste les actes et les résultats. C'est les actes et après, tu auras les résultats qui comptent. Voilà, c'est tout. Je pensais que... Ça fait longtemps que je veux les mettre en avant, toutes les deux, parce que c'est... 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 Les deux personnes, quand même, que... Qui m'impressionnent le plus. Et en tant que femme. Isis en plus, en tant que mère de trois enfants. Et qui arrivent à... Qui sont très... Moi, qui me... Qui m'impressionne. J'ai souvent pensé à Whatif aussi, parce que c'est une investisseuse qui a réussi à investir loin de chez elle. Elle habite près de Paris. Et elle a réussi à investir n'importe où en France. Et elle a réussi à avoir des... À faire du gros argent, du gros cash flow en déléguant tout, 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 tout à distance. C'est très, très dur, les amis. C'est très, très dur. Et chapeau. Chapeau à elle. À elle avec un S. Parce que... Elle mène leur barque, comme on dit. Moi, je vous le dis, elle mène leur barque. Voilà. Voilà. Que dire de plus aujourd'hui ? Je ne sais pas. On a déjà bien parlé, je pense. Je vais enregistrer ce podcast, le placer sur tous les podcasts Apple, etc. Ça, c'est encore pas gagné. Et puis derrière, on va en refaire un la semaine prochaine ou dans 15 jours. On verra comment j'ai envie. Et puis voilà, je vais essayer d'être récurrent quand même. Je vais essayer de faire les choses correctement. Je vais essayer de mettre le lien aussi pour la formation de l'Académie des investisseurs rentables. Le lien de mon Instagram pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram. Le lien de ma chaîne YouTube. Ça fait un an et demi qu'il n'y a plus de vidéos. Mais ce n'est pas grave. Il y a quand même des bonnes choses à prendre. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite la santé. Ça, c'est l'infirmier qui parle. La santé psychologique, la santé physique. En tout cas, si la santé physique est là, vous allez travailler bien et vous allez avoir une santé psychologique quand même, je vous souhaite aussi d'être heureux dans la vie, de ne pouvoir pas subir votre travail. Parce que moi, j'ai été salarié seulement deux ans dans ma vie. Et je ne supporterai plus d'être salarié et qu'on me donne des ordres. Donc, je vous souhaite aussi d'être heureux dans ce que vous faites. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont heureux dans leur travail de salarié. et voilà, d'avoir du pognon. Moi, franchement, même si demain, tu me donnais un million de plus, allez hop, c'est reparti. Même si demain, tu me donnais un million de plus, je ne pourrais pas faire beaucoup plus de choses que ce que je fais actuellement. Parce que je suis père de famille. Je vis dans un village de 1500 habitants. Je vois mes parents trois fois par semaine, mon frère une fois par semaine. Je mangeais tous les dimanche soir en famille chez mes parents. et même avec un million de plus, qu'est-ce que je ferais ? Je me barrerais ? Non ? Mes enfants, ils vont à l'école. J'irais faire quoi ? J'irais faire du bateau. J'habite dans l'Est de la France. J'irais faire du saut en parachute. À la limite, je partirais un jour, j'irais faire du saut en parachute. Je regardais, mais je partirais le matin à 6h, je rentrerais le soir à 7h, 8h. J'ai ma vie de famille. Le processus est plus kiffant que forcément le gros cash. Ce qui est bien quand tu as du gros cash, et il faut en avoir, cash is king, cash is king, cash is king, c'est clair et net, c'est que ça peut te permettre d'être plus serein dans ta tête, de passer des nuits où tu dors, où tu flippes pas, de pouvoir te positionner sur plusieurs projets. Donc, les projets, c'est excitant quand même. Quand je reviens sur ce bise-là avec Antoine, le fait d'analyser, de dire on va diviser, on va vendre cet appart, cet appart, cet appart, on peut gagner potentiellement aller au plus bas 40 000 euros, au plus haut 100 000 euros. Il faut tout estimer. On n'est encore pas à 100% dedans. C'est vachement excitant d'avoir du fric aussi pour te permettre aussi de... Moi, j'ai un coach sportif de boxe, mais qui est presque coach mental parce que je le vois trois fois par semaine, trois fois une heure par semaine. Je fais du yoga depuis presque six mois. Tout ça, il faut pouvoir le payer en fait. Donc, oui, un million d'euros, je ne ferai pas plus. En tout cas, j'ai de l'argent et je vous encourage à avoir plus d'argent pour pouvoir faire un peu comme vous en avez envie et avoir moins de restrictions. En fait, c'est ça quoi. C'est comme dit, je ne sais plus, ça fait un bail, j'écoute, ça fait un bail, j'écoute quoi comme podcast ? D'accord, ça fait un bail, les investisseurs 4.0, les gentleman investisseurs, Tony et encore un autre, bye bye patron, voilà. C'est pour pouvoir dire bye bye patron aussi. Ça, c'est quand même vachement cool. Moi, j'ai mon comptable, il travaille dans un cabinet comptable, il s'est barré et il a ouvert son propre cabinet comptable et l'expert comptable qui avait le cabinet là où il bossait depuis des années, il lui a sorti un chèque comme ça, il lui a levé le chéquier, le vieux, un vieux de la veille, tu sais à l'ancienne, un peu alcoolique sur les bords. Il est mort maintenant, donc je peux le dire, il était alcoolique, c'était il y a 7-8 ans et il dit à mon comptable tu veux combien pour rester ? Allez, note le chiffre sur ton chèque, note le chiffre et reste. C'était l'alcoolique en fin de vie qui avait juste son cabinet qui tournait en cours parce qu'il avait des super collaborateurs et mon comptable qui est parti la fois là, il a regardé son chef, son patron et il lui a dit mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis plus riche que toi en fait parce que mon comptable toute sa vie, il a investi, il a des immeubles à Strasbourg, il a des immeubles à Falsbourg, etc. Alors qu'il pouvait se permettre de se barrer et de se lancer et créer son propre cabinet comptable sans avoir besoin de sources de revenus parce qu'il en avait déjà des sources de revenus passives. Et pouvoir dire, regarder son patron et pouvoir lui dire en face mais ce que tu ne comprends pas c'est que moi je n'ai pas envie de rester parce que je suis plus riche que toi et je peux me permettre de partir, je n'ai pas besoin de ta source de revenus, c'est magique. Franchement, il m'avait raconté, j'hallucinais et donc moi quand il m'a dit ça, il m'a dit je pars, j'ai dit moi je te suis. En fait, 25-30% des clients du cabinet du vieux l'ont suivi donc en fait il a tout de suite eu du taf et en fait là maintenant ils sont 12 collaborateurs. Et je n'arrive même plus à le joindre parce qu'il est sous le boulot. Mais bon, voilà, c'est devenu un pote, on mange au resto, etc. J'ai bossé pendant 4 ans avec son ex-conjointe qui est infirmière aussi. Donc voilà, là il a vraiment dit bye bye le patron. Donc voilà, dans ce podcast Parlons Biz, je fais quand même des références à ce que moi j'écoute, à qui j'écoute, je n'ai pas honte à dire, je n'ai rien à foutre. Je veux dire, oui, pour moi ce n'est pas des concurrents. Tony, Yann Darwin, enfin Yann Darwin ce ne sera jamais un concurrent, Tony non plus, j'ai hâte de les rencontrer, Tony et Yann, des gentleman investisseurs parce qu'ils organisent un stage MMA au Maroc. Déjà l'année dernière, j'avais la grosse frustration de ne pas y aller. Cette année, je l'ai encore plus mais je pars au ski une semaine avant et en fait, j'aurais dû rentrer du ski ou non, je pars au ski une semaine après donc j'aurais dû rentrer du ski et direct repartir et donc mon planning ne me permet quand même pas encore d'avoir deux semaines où je ne travaille pas comme affirmé libéral d'affilé parce que ma collègue, ça voudrait dire qu'elle se tape presque 15 jours de travail non-stop parce que nous, on travaille du lundi au dimanche. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'un jour, je les rencontrais et ils avaient organisé un week-end surf. Pareil, c'était tout de suite réservé pour tout le monde et même, moi je me fais opérer du genou, j'ai ligament croisé le 4 avril donc derrière, je n'aurais pas pu aller faire du surf au mois de juin. C'est clair et net, je n'aurais pas réussi. Donc voilà, ça sera pour la deuxième partie de l'année 2023. J'irai probablement avec eux sur un séminaire ou sur un week-end ou une semaine qu'ils organisent. Et derrière, avec Yann, on a tourné des vidéos pour toutes les personnes qui veulent aller voir. On a fait de la chasse imo. Le premier, c'était à Le Mans. Le deuxième, c'était à Toulouse et le troisième, c'était à Lille. C'était super cool. On était censé en refaire d'autres mais les vidéos sur YouTube ne cartonnent pas forcément. Il n'y a pas énormément de vues en fait. Yann Darwin et Green Bull sont quand même une société qui sont là avec des frères, avec des salariés, etc. Au bout d'un moment, partir comme ça une semaine à 6 ou 7, ça engendre des frais. Si derrière, il n'y a pas un retour sur investissement, je trouve ça normal que ça s'arrête. À mon grand désespoir et je pense au désespoir de tout le monde en fait. Mais voilà, je sais qu'il y aura d'autres choses qui arrivent. de top. C'est aussi pour vous faire partager ce podcast, c'est aussi pour vous faire partager pas l'envers du décor mais ce que moi je ressens à titre perso de travailler avec Green Bull, avec Philippe, avec Isis et avec Nico qui sont au top et qui sont devenus mes amis en plus d'être mes collègues avec Maud, avec Soumya et Yann. De partager ce qu'ils font aussi à Dubaï, je trouve ça excellent. Dont Pierre aussi. Voilà, toutes ces personnes-là, ça me sort aussi de mon quotidien d'infirmière libérale et de père de famille à la maison. Et donc voilà. Sur ce, maintenant je vais vraiment arrêter parce que sinon ça va être trop long et puis il faut que j'en garde un peu pour les autres quand même. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis on se voit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada